l'océan immense depuis l'extérieur il apparaît comme une étendue plate et vide mais sous la surface c'est un tout autre monde un volume gigantesque une autre planète c'est dans cet univers parallèle que vivent les cachalots des géants en apesanteur si différents et pourtant si proche des mammifères comme nous là au milieu des siens un petit cachalot se glisse tout contre sa mère avec la mâchoire il va faire ressortir son téton et se mettre à téter comme un bébé pour partager ce moment intime il leur a fallu dix ans de patients travail pendant ces dix années une équipe de spécialistes animaliers scientifiques et cinéastes réunis a plongé des centaines de fois avec la même famille de cachalots une famille d'une trentaine d'individus avec ses grands mères ses mères ses fils et ses filles ses tantes ses cousins les scientifiques ont appris à les connaître un par un ils les ont vu grandir et exprimer leur personnalité grâce aux analyses génétiques ils ont décrypté leurs liens de parenté ils leur ont donné des noms peu à peu ils ont compris la complexité de leurs relations d'amitié ou de rivalité et aujourd'hui grâce à eux nous pouvons vous entraîner dans une immersion totale dans le grand bleu pour vivre au rythme de ces cachalots et vous raconter leur histoire particulière unique une histoire de famille au large de l'île maurice en plein milieu de l'océan indien à quelques milles des côtes c'est là que vit la famille de cachalots d'irène gueule tordu aujourd'hui est un jour très particulier la famille accueille en son sein un nouveau membre la petite lana qui vient à peine de naître irène dite gueule tordu sa mère a accouché il y a quelques heures seulement et lana traîne encore son cordon ombilical accroché sous son ventre il va très vite tomber de lui même mais les liens étroits qui unissent lana à sa mère vont eux durer de très longues années comparé à sa mère lana paraît toute petite et pourtant elle mesure déjà trois mètres et demi et pèse 600 kg quand irène elle dépasse les 10 mètres et atteint les 15 tonnes l'équivalent du poids de trois éléphants sa mère va l'allaiter pendant plus de deux ans si elle vise, elle est en train de vivre Dans ce moment particulier, tout le monde vient l'entourer d'attention. Les jeunes tournent autour, curieux, intéressés par la nouvelle née, une future compagne de jeu pour eux. Ils l'interpellent de petits staccatos de clics. Les claquements qu'émettent les cachalots et par lesquels ils s'expriment. Mais Lana est trop occupée à Tété. Elle est encore si maladroite qu'elle laisse échapper de grandes quantités de lait. C'est un lait extrêmement gras et nourrissant, six fois plus calorique que le lait de vache. Lana est affamée et insatiable. Elle devrait être nourrie plusieurs fois par jour. La petite est tellement en demande qu'Irène ne peut pas, à elle seule, répondre à toutes ses sollicitations. Alors, une autre femelle adulte va prendre le relais, Yukimi. Yukimi n'a pas de bébé, mais chez les cachalots, les femelles peuvent avoir du lait même si elles ne sont pas mères. Alors, Yukimi va allaiter Lana et jouer pour elle le rôle de nourrice. Lana passe de l'une à l'autre, de sa mère à sa nourrice, pour la têter à son tour. Bien qu'elle n'ait dans la famille qu'un lien de parenté lointain, une relation très forte se noue entre elles. Au point que Yukimi offrira son lait à Lana et à aucun autre bébé. Ce qui est vrai pour Lana l'est pour tous les petits de la famille. Chacun peut compter sur sa mère et sur sa nourrice. Lana doit régulièrement interrompre cet été pour aller respirer en surface. Elle ne peut pas encore retenir son souffle comme les adultes. Elles peuvent plonger dans les abysses sans respirer pendant plus d'une heure. C'est comme cela qu'elles vont chasser les calmars, leur unique nourriture, à mille mètres de profondeur. Elles y résistent à des pressions cent fois supérieures à celles de la surface. Lana en est encore incapable. Toutes ensemble, les femelles, mères ou nourrices, se lancent dans une chasse collective où elles vont se coordonner pour mieux repérer, dans le noir absolu des profondeurs, les 450 kilos de calmars qu'elles vont manger chacune. Les plus grands adolescents les accompagnent. Et Arthur, le grand frère de Lana, plonge avec Irene, leur mère. Une quinzaine de fois par jour, femelles et adolescents disparaissent ainsi dans les abysses, laissant derrière eux Lana sans mère, sans nourrice. Mais les plus jeunes de la famille sont restés en surface, comme elle. Lana va se blottir au milieu d'eux. Il l'entoure, la frôle, la caresse, avec une délicatesse étonnante. Comparé aux autres grands cétacés, les cachalots ont une peau peu épaisse, très sensible aux caresses mutuelles, auxquelles ils s'adonnent le plus souvent possible. Mais laissés seuls par leurs mères, qui sont parties chassées, les jeunes se retrouvent en pleine eau, sans aucune protection. Car dans l'océan, il n'y a nulle part où se cacher. Pas de tanières, comme pour les petits mammifères terrestres. Autour d'eux, des prédateurs rôdent régulièrement, les globicéphales. Ils vivent en meute très nombreuse, et surtout très organisée. Ils se nourrissent habituellement de calmars, mais ils n'hésitent pas à s'attaquer aux bébés cachalots. Bien des jeunes de la famille ont déjà subi les attaques des globicéphales, qui arrivant par derrière, mordent directement leurs nageoires, et en arrachent des morceaux entiers. Beaucoup emportent les stigmates, pour toujours. Mais si la plupart ont réussi à s'en sortir vivants, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait seuls en surface. Une femelle reste en permanence avec eux. Cette femelle, toujours la même, c'est Germine, une jeune adulte. Et sa présence peut suffire à décourager les prédateurs. Germine est indispensable dans la vie de la famille. Car elle permet aux mères de ne pas être sans cesse sur le qui-vive, quand elles chassent ou se reposent. Elle est la bébisciteuse de tous les jeunes de la famille. Autour d'elle, c'est une véritable crèche qui est rassemblée. Lana est la dernière arrivée au sein de cette crèche. Grâce à Germine, elle va pouvoir s'épanouir en sécurité, jouer avec les autres petits, passer du temps à grandir avec eux. Comme les autres jeunes, Lana a déjà toute une guirlande de poissons accrochées à son corps. Ce sont des rémorats qui se nourrissent de leurs parasites. Les rémorats n'aiment pas les plonger dans les abysses. Ils restent confortablement sur le dos des petits, à picorer et à attendre le retour des adultes. Au sein de la crèche, les jeunes discutent bruyamment. Des claquements secs, des clics, des miaulements, des buzz mystérieux dont les vibrations sont si puissantes qu'elles agiraient comme des caresses. Les cachalots se caresseraient avec les sons. Ils peuvent non seulement se caresser, mais ils peuvent aussi voir avec les sons. C'est comme cela que les femelles chassent dans les grands fonds, là où la lumière ne parvient plus. Elles émettent des clics et écoutent leur écho qui rebondit sur les calmars pour les localiser et partir à leur poursuite. Depuis la surface, Germine et les petits peuvent les entendre. et quand d'un coup, les clics cessent, c'est le signe que la chasse est finie. Arthur est l'un des premiers à remonter et Lana peut profiter de son grand frère. Puis c'est au tour de leur mère, Irene Gull tordue, de revenir. Comme une enfant à la sortie de l'école, Lana se précipite à sa rencontre. Après une heure passée dans le noir des profondeurs, toutes les femelles retrouvent la lumière et la surface. À la limite de leurs deux mondes, de leurs deux éléments, l'eau où elles vivent et l'air qu'elles respirent. Quant à Arthur, il a bien du mal à digérer. Pris de spasmes, il régurgite par dizaines les calmars qu'il a avalés tout rond. Chez les cachalots aussi, on peut être malade. Et Arthur semble bien avoir fait quelques excès et une bonne indigestion. Arthur a toujours eu l'air plus fragile que les autres, plus solitaire, plus timide. Est-ce parce qu'il a été amputé d'une grosse partie de sa nageoire caudale par les globicéphales lorsqu'il était bébé ? Ces cicatrices, mais aussi les taches blanches sur leur corps, toutes différentes, ont permis aux observateurs scientifiques d'identifier précisément les cachalots, un à un, et de suivre leur histoire jour après jour, année après année. Les cachalots les plus marqués se sont vite distingués, comme Arthur ou Germine. Elle est facilement reconnaissable à sa nageoire pectorale gauche amputée et à son encoche caractéristique sur la nageoire caudale. Depuis dix ans, c'est elle et toujours elle qui garde les jeunes en surface. Aux plus grands, Elliot et Tache Blanche se sont vite ajoutés quatre nouveau-nés, dont Arthur. Germine s'est occupée de chacun et de tous au sein de la crèche, se montrant tour à tour attentive, très attentionnés même, ou au contraire, plus autoritaires au fur et à mesure que la crèche grossissait, intervenant pour séparer les grands des petits, ramenant l'ordre quand les jeunes étaient trop turbulents. Année après année, la crèche s'est épanouée autour de Germine. La famille compte maintenant onze jeunes et nouveau-nés, entourés de dix-sept femelles. Et tous descendent d'une ancêtre commune, une même lointaine arrière-grand-mère. C'est donc dans une large et féconde famille qu'est née la petite Lana. C'est une famille unique, particulière, dont chaque membre est un individu à part entière, différent de tous les autres. En plongeant avec eux pendant toutes ces années, les scientifiques ont pu comprendre que chacun a son histoire et construit sa propre personnalité, comme chez nous, les humains. Il y a Eliott, toujours curieux et joueur. Tâche blanche, née la même année que lui, son demi-frère de même père et son inséparable copain. Irène à la gueule tordue, la matriarche, et son fils Arthur, le timide, avec sa queue mutilée. Dans la vie des cachalots, tout n'est pas écrit d'avance selon les règles immuables de la biologie et de l'espèce. En fait, toutes ces personnalités, toutes ces petites histoires singulières ont des retentissements imprévisibles sur la grande histoire de la famille. Ainsi, au cœur de la famille, ces personnalités peuvent s'opposer ou s'accorder des affinités particulières se nouent et des couples de femelles se forment. Deux à deux, elles se retrouvent. Caroline et Vanessa ou Irène et Claire ou encore Deline et Lucie, selon les liens privilégiés qu'elles ont pu nouer. Lune lance une coda de huit clics bien spécifiques. L'autre répond. Elles se rapprochent et leurs coda se mêlent comme si elles se mettaient à chanter en canon. Alors, elles se lancent dans une longue séquence de caresses l'une contre l'autre. Fente génitale contre fente génitale ou se frottant tout contre la nageoire dorsale, ces caresses ont une dimension sexuelle indéniable. Entre femelles. et les autres, Les croyances ont une dimension sexuelle qui s'entraînent en même temps. Et les croyances sont une dimension sexuelle qui se règle. Il y a des croyances qui se règle. On ne sait pas bien quel sens donner à ces caresses. Purs plaisirs charnels, comportements de soumission et de dominance, des amorçages d'un conflit, mais elles témoignent des liens extrêmement forts qui unissent certaines femelles de la famille. Et dans tous ces ballets, tous ces échanges, aucun grand mal adulte. Ils sont absents. La petite Lana n'a ainsi jamais vu Noé, son père. C'est qu'il mène une toute autre vie, de son côté, très loin, dans les eaux glaciales de l'océan austral. Au large des îles Kerguelen, à 3000 kilomètres de l'île Maurice tout au sud, vers l'Antarctique, entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Autrefois, un des hauts lieux de la chasse aux cachalots. C'est là que Noé, le père de Lana, et les autres grands mâles de la famille vivent une majeure partie de l'année. Ils mesurent plus de 20 mètres et pèsent 50 tonnes. Ils reviennent régulièrement à l'île Maurice pour se reproduire. Mais pour l'instant, ils affrontent les tempêtes et les tumultes de l'océan austral. Ces eaux froides sont beaucoup plus riches, suffisamment pour que chacun puisse manger une tonne de calmar chaque jour. Ce n'est pas la seule chose qui les retient ici. De nombreux bateaux croisent dans ces eaux poissonneuses. Ils y pêchent la Légine, un gros poisson des grands fonds. Depuis trois ou quatre décennies, les cachalots ont appris à venir voler les poissons sur les lignes que les pêcheurs remontent à la surface. Alors, ils rôdent autour des bateaux, attendant le bon moment. Les grands mâles ne sont pas seuls. Les orques maraudent dans les mêmes eaux pour s'approprier le même butin. Trois grands prédateurs convoitent la même ressource. Pêcheurs humains, orques et cachalots. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans les eaux tièdes et calmes de l'île Maurice, l'ambiance n'est pas aussi paisible qu'il y paraît. La famille d'Irène Gulltordu et de Germine se retrouve en effet à un tournant de son histoire. Le groupe s'est largement étoffé. Huit nouveaux petits sont nés. Et cette grande taille menace maintenant sa cohésion. Dans la crèche de Germine, les nombreux jeunes sont difficiles à surveiller. Et certains ont bien grandi. Tache-Blanche et Elliot sont aujourd'hui les deux mâles les plus âgés de la bande, des adolescents, turbulents. Ils sont demi-frères, du même père. Ils sont nés la même année. Et depuis tout petit, ils sont inséparables. En tant que mâles, ils sont bientôt en âge de quitter la famille pour rejoindre, à leur tour, les eaux glacées des cinquantièmes hurlants. Mais pour l'instant, ils sont là, de plus en plus agités, portant les marques de leurs jeux qui dégénèrent parfois, ou des disputes qu'ils provoquent. Dans la crèche, Elliot et Tache-Blanche prennent même à partie les plus petits, ou les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est Arthur qui est leur cible. Ils le pressent, le bousculent, l'écartent de plus en plus violemment. Quand Germine veut ramener l'ordre, elle se retrouve face à des adolescents presque aussi grands qu'elle, qui n'hésitent plus à contester son autorité, gueule ouverte. Germine a de plus en plus de mal à tenir sa crèche. Et peu à peu, la querelle s'envenime. C'est l'affrontement entre Elliot et Tache-Blanche d'un côté, Arthur, Germine et les plus jeunes de l'autre, qui ne sont pas en reste, et donnent de la gueule et du clic. Dans la plus totale cacophonie, la rique se dégénère en dispute générale. La tension est à son comble, quand Tache-Blanche, déboulant dans le groupe, donne un violent coup de tête à Arthur. Avant d'aller défier directement Germine, gueule contre gueule. Rien ne semble pouvoir les apaiser. De nervosité, de colère, les cachalots défequent et disparaissent dans un nuage d'excréments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le conflit a révélé une profonde division au sein de la famille. Le clan se scinde en deux sous-groupes. D'un côté, autour des femelles Irène, Gueule, Tordue, Germine et Yukimi et de Arthur. De l'autre côté, autour des jeunes adolescents Elliot et Tache-Blanche et de leur mère et tante, Delphine, Adélie, Caroline. Chaque sous-groupe rassemble les animaux qui sont les plus proches parents, les familles restreintes et les couples de femelles. Le processus de séparation est engagé. C'est en se scindant ainsi que les grandes familles se disséminent dans l'océan et conquièrent de nouveaux territoires. À l'échelle de l'espèce, c'est bénéfique. Mais au niveau de la famille, chacun des deux groupes se retrouve plus petit, sans doute plus vulnérable aussi. Dans le groupe d'Irène et Germine, se trouve la plus âgée des femelles, Docaleux. Elle a deux grandes filles adultes et elle est même déjà grand-mère. Ses dents longues et crochues témoignent de son grand âge. Bonheur inattendu après la séparation mouvementée du groupe, la vieille femelle a donné naissance à un nouveau-né, un mâle, Baptiste. Elle n'a pas eu de bébé depuis bien longtemps. Et Baptiste est sans doute son tout dernier, car elle approche des 40 ans. Ce petit, c'est ce qu'elle a de plus précieux au monde. Mais elle doit bien le confier à Germine quand elle va chasser ou dormir. Car au retour de leur plongée, Docaleux et les autres femelles adultes doivent se reposer. Alors, elles se mettent à la verticale et s'endorment. Régulièrement, elles doivent aller respirer en surface pour replonger tout aussi vite dans le sommeil. En tout, elles dorment ainsi plusieurs heures par jour. et Baptiste en profite pour échapper à leur attention. Quelques jours à peine et malgré sa maladresse de nouveau-né, ils s'éloignent de plus en plus souvent, de plus en plus loin, n'hésitant pas même à s'approcher des bateaux. Chaque jour, il se révèle plus imprudent et étourdi que la plupart des bébés de son âge. sortant de son sommeil, Docaleux doit régulièrement partir à sa recherche. Elle lance son clic balise pour que Baptiste puisse la repérer et revenir vers elle. Contrairement aux autres petits, Baptiste ne se précipite pas à la rencontre de sa mère. C'est elle qui doit aller le chercher. Elle le récupère et le ramène vers le groupe et les autres femelles. Souvent à la traîne, balotté par les vagues, Baptiste finit toujours par se laisser distancer ou par s'éloigner. Et un jour, il disparaît au loin. C'était un 25 mars, ce même jour où des globicéphales rôdaient dans les environs et qu'une tempête se préparait. qui s'éloignerait. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'éloignerait. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'éloignerait. Baptiste se retrouve seule dans la tempête qui se lève. Elle va faire rage toute la nuit. Et le lendemain matin, Doca Le est seule. Elle lance ses cliques balises qui s'entendent de loin dans l'océan. Mais rien. Baptiste a disparu. Et personne ne l'a jamais plus revu. Il n'avait que trois semaines. Doca Le, la vieille femelle, a perdu son dernier fils. Il n'avait que cela. Il n'y a pas plus revu. Il n'a jamais plus revu. Il n'y a pas plus revu. Il n'y a 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 plus revu. Un an plus tard, Doca Le a survécu à la perte de Baptiste. Mieux, elle est de nouveau grand-mère Sa dernière fille, Mina, a donné naissance à un petit Ali. Dokaleu semble reporter toute son attention sur son petit-fils. Et Ali offre toute son affection à sa grand-mère. Les liens qui se sont tissés entre eux sont si étroits que Dokaleu prend grand soin de répondre à ses sollicitations et l'alète. Malgré son grand âge, elle a encore du lait. Dokaleu est à la fois la grand-mère et la nourrice de son petit-fils. Leur relation va bien au-delà de la solidarité naturelle qui structure la société des cachalots. Dokaleu ne veut probablement pas revivre la disparition de son fils. Et le clan ne peut pas se permettre de perdre un nouveau membre. Au même moment, dans l'autre groupe aussi, un bébé est né et Tache-Blanche a maintenant une petite sœur, Chesna. Quand Delphine, leur mère, part chassée, Chesna se retrouve seule, comme tous les petits. Dès ses tout premiers jours de vie, elle a été attaquée par les globicéphales qui lui ont arraché tout un bout de la nageoire caudale. Et dans ce groupe, pas de Germine pour s'occuper d'elle et la protéger. Alors les inséparables Tache-Blanche, son grand-frère, et Elliot, son demi-frère, veillent sur elle. Les deux mâles bagarreurs, toujours prêts il y a peu encore à en découdre, se retrouvent à faire du baby-sitting. Ils remplacent Germine avec beaucoup d'attention et de douceur. Grâce aux deux adolescents, Chesna n'est jamais seule. Elles se mêlent à leur jeu, qu'il s'agisse de se bousculer ou de profiter du peu que l'océan a à leur offrir. Une simple algue leur suffit à mettre en place un jeu d'adresse, que Chesna reprend à son compte. Sous la surveillance de ses aînés, elle peut concentrer toute son attention à l'inutile. Ce temps improductif, futile, mais tellement nécessaire aux petits pour explorer, expérimenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand Zoé, leur compagne de jeu habituel, les rejoint, l'ambiance change. Zoé vient semer le trouble. Elle cherche à s'immiscer entre les deux jeunes mâles. Est-elle jalouse de voir Tache Blanche et Elliot accaparé par Chesna ? Veut-elle elle aussi sa part de câlin ? Comme chez nous, on peut être jaloux de l'attention soudain portée à un petit frère ou une petite sœur. La vie des jeunes cachalots est ainsi émaillée de ces petites bouderies, fâcheries, des disputes de cours de récré. Elles prennent fin d'elles-mêmes quand Delphine, la mère de Chesna et Tache Blanche, remonte à la surface. Ainsi va la vie dans chacun des groupes aujourd'hui séparés, chacun apprenant à vivre de son côté. Et puis, un jour... Un appel différent retentit au loin dans l'océan. Un appel universel que tous les cachalots connaissent. Les clangues des grands mâles. Revenus de leur odyssée formidable dans les mers froides, les grands mâles approchent. De très loin, les cachalots de la famille les entendent. Quel accueil vont-ils leur réserver ? Chez nombre de cétacés, comme les baleines à bosse, l'arrivée des mâles reproducteurs est redoutée. Annonciatrice de violentes batailles pour s'approprier les femelles. Mais rien de tout cela chez les cachalots. Ce sont les jeunes qui vont d'abord à leur rencontre, sans crainte. Un premier. Puis un deuxième. Puis d'autres encore. Bientôt, tous les jeunes de la famille escortent les grands mâles en procession. Un véritable cortège d'honneurs pour ceux qui reviennent des contrées lointaines. Noé, le père de Lana, apparaît à son tour. Lui aussi est escorté par les jeunes. On ne sait pas à quel rythme les mâles comme Noé reviennent dans la famille. Mais il est certain que Lana, qui a tout juste un an, n'a encore jamais vu son père. Les grands mâles ne sont pas là uniquement pour se reproduire avec les femelles. Ils sont venus retrouver les jeunes. Ils sont tous là, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. De nouveau réunis. Ils font face aux grands mâles, comme s'ils venaient leur prêter allégeance. Ou écouter les récits épiques de leur chasse dans les mers australes. Leurs histoires du Grand Sud. Que se disent-ils par ces caresses, ces clangs et ces clics ? Personne ne le sait. Ce jour-là, Lana, comme tous les derniers nés, peut approcher son père pour la toute première fois. Il n'était jamais encore revenu depuis qu'elle est née. Comment ils se reconnaissent ? Reste un mystère. Ce jour-là ? Je vais Não Planet Nitation L' podsérieurs ? La jean cela a un nouveau t beauté ? Elle ne s'extrira. Le retour des grands mâles que tous sont venus fêter est l'occasion de réunir la famille entière une nouvelle fois. Germine retrouve les petits qu'elle a gardés dans sa crèche pendant si longtemps avant la séparation des deux groupes au premier rang desquels les ados Elliot et Tache Blanche et elle découvre la petite Chesna qui est née depuis. Les anciens copains jouent de nouveau ensemble sous son regard bienveillant. Retrouvailles joyeuses, caresses infinies, délicatesse extrême, réconfort d'appartenance à un grand clan même si chacun repartira de son côté le moment venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Lana est là, au milieu, profitant de la joyeuse mêlée avec les copains de son grand frère Arthur. Lana, en tant que femelle, va rester toute sa vie aux côtés de sa mère. Elle va perpétuer l'histoire de la famille et la lignée d'Irene Gueule-Tordue. Et puis, au bout de quelques semaines, il est temps pour les grands mâles de repartir. Ils s'éloignent, laissant derrière eux Lana, les autres jeunes et les femelles. Elliot et Tache Blanche devraient eux aussi suivre la même route. Mais en dépit de leur âge, ils restent. Chesna a encore besoin d'eux. Un jour, quand enfin ils seront libérés de leurs obligations de baby-sitter, quand une jeune femelle de leur groupe sera assez grande pour prendre le relais, alors, immanquablement, ils partiront. Et comme tous les grands mâles, ils iront chasser dans les eaux froides. Plus jamais, ils ne reverront celles avec lesquelles ils ont grandi. C'est la loi de leur espèce. Quand ils reviendront dans les mers chaudes, ils devront se chercher une autre famille pour se reproduire. D'autres femelles que leur sœur et leur mère. Et ils découvriront d'autres jeunes qu'ils ne connaissent pas encore. Car dans l'océan, des familles comme la leur, il y en a sans doute des centaines, des milliers, avec chacune leur histoire singulière, qui, toutes réunies, construisent la grande histoire du peuple des Cachalots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada